Alors, nous avons été coupés, où je disais que ces énergies féminines ont apporté, on dirait, un peu de... Oui, moi, je... Comment ça s'appelle ? Et un peu le coque de la basse cour à votre autre. Voilà. Tu es beau, tu es fort, tu réussis, une femme, des enfants, machin, manana. Je pense que c'est un couple aussi, votre autre, dans lequel on donne le change. On fait comme si tu allais bien. On fait comme... Et il manque juste l'essentiel, la confiance dans les uns et les autres, et l'amour, le véritable amour. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on est en capacité de lui dire, écoute, tu t'es chiée. Et la personne avec qui tu vis ta vie, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas, essaie de regarder ce que tu peux faire pour être un peu plus heureux. En tout cas, moi, je ne cautionne pas. Et là, c'est l'inverse. Pour le candidaton, pour le... Non, tu dois y aller, machin. Alors, si en plus, on sait que vous existez, c'est mal. Cette personne, elle est mal, elle est noire, elle est si, elle est sage, elle est malheureuse. Blablabla. Votre autre a bien voulu écouter. En tout cas, ce Mélimélo a bien fonctionné. Et aujourd'hui, on le paye cher. On le paye cher parce que c'est compliqué. Vous, vous êtes encore dans l'attente. Attention, on continue d'avancer. Et votre autre, ça l'a mis en prison. Donc, on a quand même fait en sorte que vous puissiez ne pas être réunis. Ça, c'est sûr. La famille s'est mêlée de votre histoire, de près ou de loin. Mais elle s'en est sacrément mêlée. Est-ce qu'il y a encore une emprise ? Il y a beaucoup de personnes fausses. Voilà. Et ça a mené beaucoup de désespoir chez votre autre. En même temps, si c'est entré, c'est que cette personne l'a laissé entrer. Non pas parce qu'il voulait absolument, mais parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il ou elle avait à travailler. On voit que vous, vous êtes dans les occupations. Vous essayez de vous occuper pour oublier cette attente. C'est compliqué. Il y a de l'amour. Alors, fatalement, c'est compliqué. Votre autre est en pleine transformation. Et on me dit que de toute façon, vous allez pouvoir vous courtiser. La période de pauvreté pour vous est en train de s'étioler. Pour lui aussi, elle commence à être derrière vous. Ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de transpiration et beaucoup de peine. Et on sort quand même de la maladie. On va pouvoir faire ce voyage. Et voyez quelqu'un qui revient transformé pour beaucoup de succès en amour. Pour autant, il y a encore beaucoup de préoccupations par rapport à ce foyer. C'est quelqu'un qui, si vous devez vous rejoindre, il y a quand même des choses à opérer. Vous allez devoir vous mettre peut-être un peu de tempérance dans ces changements. Pourquoi ? Parce que quand on quitte un foyer ou qu'un foyer ou qu'un union, en tout cas, se brise. Et qu'on a construit une maison, une famille, etc. Il y a quand même des choses à mettre en place pour que, pour récupérer ses vies, pour trouver un autre foyer, la garde des enfants, j'en sais rien, du chien. Comment on fait si on bosse ensemble ? Qu'est-ce qui va se passer ? On sait que, bon. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, ça va passer par le tribunal. Et pour moi, ça va saigner un peu. Ça va saigner un peu. J'ai quand même, alors je l'avais posé, mais on me dit quand même qu'il y a de l'argent inespéré qui arrive. Alors, est-ce que vous attendez de l'argent peut-être pour bouger ? On me dit que si vous attendez la vente de biens, la réponse pour un nouveau travail, ça arrive. Et pour vous, en tout cas, c'est du positif. Pour votre autre, tant qu'on ne met pas les choses en place, ce sera la mélasse. C'est-à-dire que la mélasseouille, là, qu'on a vu tout à l'heure, le côté hyper brouillon, ne viendra, comment dirais-je, ça défera les nœuds que si on enclenche le changement. Pour qu'il ait lieu, d'accord, pour avoir le gain, il faut, où c'est qu'elle est ? La manette, elle est là. Vous voyez, il y a une manette, elle est là. Voilà, si tu veux, à un moment donné, que les dollars s'alignent et que les pièces ne tombent, il faut actionner la manette. Voilà. Et alors, les dernières vidéos, on va dire que votre autre s'apprêtait à actionner la manette. Maintenant, je pense qu'il a la manette dans la main. Un nom lui dit, tire-là la manette. Il va voir, ce n'est pas des crapauds qui vont sortir, c'est l'abondance. Mais, à date, ce n'est pas encore tiré. Voilà. Donc, qui nous... Doucement, mais sûrement. Après, ce qui me plaît davantage dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on avait... Vous savez, les pommes faisaient... Oula, stop ! Trop de peur en avant ! Trop de peur en arrière ! Voilà. On avait un masculin qui, chaque fois qu'il faisait un peu en avant, il en faisait 10 en arrière, son côté, en travers, machin. Bon, on n'arrivait jamais. Là, depuis les trois dernières, qui sont un peu remuantes, certes, mais on voit quelqu'un qui avance, qui avance, qui avance et qui avance. Donc, ce que je trouve super positif, c'est qu'on annonce quand même la réussite, la chance, l'amour. Voilà, ça arrive vers vous. Mais, il n'y a pas eu de recul. Ça, c'est merveilleux ! Non ? Il n'y a pas eu de recul, donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai quand même le message qui arrive. Je cache parce qu'il y a marqué messiaque inquiétant, mais il n'y a rien d'inquiétant. Ce n'est pas ça. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que là, j'ai une féminine qui est en train de lire quelque chose. Donc, vous me direz dans les commentaires plus tard où vous en êtes, si vous avez reçu ce foutu message. Et vous voyez, j'ai laissé... Tout à l'heure, j'ai tiré la pipe pour vous le montrer. Et en l'eau de d'oeuvre, on me fait remarquer qu'il y a encore le message. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. C'est exactement ça. Mais tant mieux, si vous avez un nouveau message. Alors, on va tirer quelques cartes, puisque du coup, j'ai été obligée de faire une deuxième vidéo. Pas très longue, mais voilà. Pour que vous ayez la fin. Je n'aime pas quand ça se coupe, mais ce n'est pas grave. C'est qu'il fallait couper les énergies. Est-ce qu'on a quelque chose dans les voies sacrées du carna ou pas ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah, oula ! J'ai la libération. J'ai l'intériorité. On est en train de faire de la place. La magie est en train de se mettre en place à l'intérieur. On a quelqu'un qui remet le focus sur l'importance et sur ses priorités. Et là, j'ai la loi du karma qui dit importance et inspiration. C'est quelqu'un qui est de nouveau inspiré pour co-créer avec lui-même. Et pourquoi pas avec vous. Ou en tout cas, qui est prêt à avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Reste à savoir, vous, ce que vous allez répondre à ça. Vous avez le droit de dire non. De dire oui, peut-être. Hop là ! Mais on vous dit aussi que la tempérance, vous voyez, ne cherchez pas peut-être à faire comme cette personne, à ne pas écouter. Ce qu'il ou elle a à vous dire, s'il ou elle revient à la communication. C'est hyper important. Donc, vous pourriez passer à côté de cette chance, ou en tout cas, de ce que vous souhaitez déjà depuis un moment. Donc ça, ça serait bien. C'est bien de le garder en tête. J'ai le don de soi. J'ai quelqu'un qui a envie de se donner et de vous donner. Je vais prendre ça là parce que j'ai ramassé le paquet. Et c'est quelqu'un qui est branché. Là, le triangle, il est vraiment, vraiment, vraiment à l'équilibre. On est en train, enfin, 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 d'équilibrer l'ego avec le cœur et de s'ouvrir là. La lumière est en train de se faire pour pouvoir venir le vivre d'ici et maintenant, vivre les libérations qui sont annoncées. Et on retrouve la paix et l'humilité aussi parce que peut-être que c'est quelqu'un qui, dans la traversée, avait perdu un peu beaucoup le qui je suis et qui n'était pas en capacité de prendre ses responsabilités, ou en tout cas, qui prenait ses responsabilités, mais qui confondait culpabilité et responsabilité. Alors qu'aujourd'hui, on fait, on est en train de faire des vrais choix. Pourquoi ? Parce qu'on est passé par la loi du karma. On s'est fait rappeler à l'ordre. Mais c'est en train d'amener la voie de l'action. Et donc, la voie de la création, pour moi, est de la croissance. C'est ce qu'on appelle aussi la loi du changement, fatalement. En sortant des illusions, c'est en train de résumer ce qu'on s'est dit. Et pour pouvoir quoi ? Enclencher la voie sacrée et se connecter à son tout, c'est-à-dire à sa destinée. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, j'ai la connexion à sa destinée, à la voie sacrée. Bon, ben, c'est plutôt très beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà pour le tirage. Donc, ben, on continue. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire le chemin vers vous. Gardez vos positions. Continuez d'avancer. Vous, si vous êtes occupé, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans les projets, continuez, 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 continuez. Ne vous arrêtez pas d'avancer. C'est quelqu'un qui est en train, alors, de vous rattraper, entre guillemets, qui est là, qui n'est pas loin, qui n'est pas loin, mais interdit de s'arrêter et d'attendre en disant, bon, je vais voir s'il arrête. Non, 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 personne ne s'arrête. Donc, vous avancez, il ou elle avance. Et lorsque vous serez prêt à vous rejoindre, ce qui ne serait tardé, en tout cas, pour mettre quelque chose à plat et voir si une construction est possible, ça se fera en temps et en heure. J'entends fin de l'été, début de l'automne, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et pour l'instant, en termes de laps de temps, ça ne change pas. Fin d'été, début, milieu de l'automne, vous aurez eu cette conversation. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que du fait que vous continuez d'avancer, vous n'êtes pas dans des énergies d'attente, de procrastination, même si vous avez, on l'a vu, des périodes de tristesse. Lui est aussi dans une période de tristesse, il a du mal à ancrer le pardon, machin, mais il ne s'arrête pas, ça y est. Il avance, il avance, il avance. Il avance, c'est toujours pareil, il, parce que je suis hétéro, mais on parle toujours d'énergie masculine, avance. Eh bien, ça crée quoi ? Ça crée une énergie positive qui fait qu'on est vraiment sur la route du sacré et le chemin de la réconciliation. Voilà. Moi, je vous dis bravo, c'est vraiment bien. Comme sensation, c'est un peu écrasant, mais beaucoup plus d'authenticité. On ressent beaucoup plus d'authenticité et c'est ce qu'on nous demande dans tous ces parcours liens d'âme, c'est de l'authenticité. Alors, restez là-dedans et vous voyez, du coup, ça est vraiment une corrélation avec le temps, fin d'été, milieu de l'automne. Non, au niveau des ressentis, je n'ai plus rien à vous communiquer. Je faisais le tour, pardon, pour le petit stop, mais j'attendais que le plexus se désécrase un peu pour voir s'il y avait autre chose à vous dire. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous embrasse fort et je vous remets le lien pour tout ce qui est soins, rendez-vous, etc. sous la vidéo, d'accord ? On est sur nous. Bye, bye !